comment créer un nft sur solana on vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas c'est parti on t'écoute alors avant de commencer le tuto il va falloir faire quelques petits prérequis donc il va vous falloir installer fantôme wallet qui est le wallet de solana et il va vous falloir envoyer des sols qui est la monnaie de solana vers fantôme wallet donc vous pouvez faire ça depuis binance ou depuis con base ou n'importe quelle autre application il n'y a pas de souci faites juste attention il y a un minimum à envoyer c'est comme ça pour ça on a fait une vidéo on vous renvoie dessus comment acheter des nft sur solana on la mettra en description et comme ça vous pourrez voir l'ensemble des prérequis juste deux points ça demande très peu de sol pour pouvoir faire les frais de transaction en sol sont très faibles mais bon il faut quand même envoyer le montant minimum donc voilà et le second point c'est qu'en fait fantôme c'est un peu dire on pourrait dire c'est un peu l'équivalent de metamask pour solana c'est bien ça ouais c'est ça c'est l'équivalent de metamask pour solana ok ensuite ce qu'on fait c'est quand là on va aller sur sol si donc on y est un sol 6.io qui est encore une fois l'équivalent de open si version solana donc il y ait une marketplace de nft sur solana donc si je vais regarder par ce même concept il ya des catégories il ya des nft dessus que je peux acheter la différence c'est que cette fois ci on est en sol et que on n'a pas des frais de gaz comme vous connaissez comme sur ethereum donc pas de 500 dollars de frais de gaz ce genre de choses donc c'est quand même beaucoup mieux vous l'intérêt de la plateforme et le et l'attrait qu'elle a pour pas mal d'utilisateurs notamment des gens qui nous regardent ouais c'est exactement ça voilà donc là on va vouloir créer des nft donc déjà première chose on va connecter notre wallet donc il ya le petit bouton connect wallet moi je suis sur fantôme donc on va sur fantôme il y en a d'autres c'est ça mais fantôme c'est la référence c'est ça ouais c'est la référence très bien voilà donc là je suis connecté et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est créer un fd donc on va dans créer et nft donc on peut le créer associé à une collection ou sans collection là on va le créer directement c'est l'objectif ici la vidéo c'est vraiment de créer un fd créer un fd et le vendre on fera une vidéo plus tard sur comment créer une collection des nfc sur solana donc là ça ça va être pas c'est pas l'image du nfc simplement l'image qui est affiché sur solana bon a priori si on va mettre la même donc on va prendre la miniature créer des nfc sur solana ici si j'ai une vidéo ou quelque chose comme ça je peux mettre ma vidéo nous c'est pas le cas et pour la pour l'art work c'est pareil c'est peut être une image mais ça peut être aussi un gif à mp4 une vidéo donc on prend voilà donc ici on met son titre le titre qui doit faire moins de 20 caractères donc moi je vais mettre créer un fd et solana ensuite on rajoute une description alors ces échanges qui sont obligatoires donc je peux pas je peux pas passer outre je m on apprend à créer des nfc sur solana une description voilà j'ai pas envie m'embêter donc on va faire copier coller mais c'est mieux de mettre quelque chose de différent ensuite les royalties donc alors les royalties en fait c'est ce qui est je vais un petit exemple je vends mon oeuvre je vends mon oeuvre à un seul à une personne cette même personne elle a mis en vente à deux sols et elle l'avant mais moi je vais c'est ce que les royalties que j'ai mettre le pourcentage de royalties ça va être que je vais récupérer pour la vente de la deuxième personne de la deuxième personne et des suivantes par exemple je mets 10% de royalties elle leur vend à 2 et terre je vais récupérer 0 2 si la personne serait de éter c'est ça oui deux sols pas deux éter autant oui donc on va reprendre l'exemple donc en fait si si tu le si tu le vends tu le vends tu vas le vendre à un seul la personne qui l'achète un seul leur vend à 10 sols tu vas récupérer si tu mets 10% par exemple 10% de ses 10 sols donc à un sol c'est la personne qui a acheté le revend sans sol si tu vas récupérer 10% de ses 100 sols donc cette fois aussi 10 sols c'est bien ça ouais c'est exactement ça donc en fait tu es impliqué sur toute la durée de vie de le cycle de vie de l'oeuvre donc en tant que créateur tu récupères de l'argent à chaque fois que l'oeuvre se vend exactement c'est exactement ça donc tu as tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup beaucoup de volume de vente et que l'oeuvre se vende et se passe de main en main de façon fréquente et récurrente ouais l'idée c'est d'avoir le mieux c'est vraiment que ça se vende beaucoup que ça s'échange beaucoup en fait ok intéressant donc vous pouvez mettre de 0 jusqu'à 50 je pensais pas mettre 50 je pense que au max vous pouvez monter jusqu'à 7 et demi au delà les gens risquent de tiquer du coup vous risquez de perdre des ventes à cause de ça en fait ce serait dommage ensuite une url externe si vous avez quelque chose à montrer ou si vous voulez voir quelque chose les tags donc ça va être la catégorie donc vous regardez en l'occurrence ici c'est remettre une image un peu plus que ça non pas de collection pas de licences associées alors les traits ça va être très important si vous avez des collectibles notamment avec des niveaux de rareté ce genre de choses vous allez me définir en fait toutes les caractéristiques c'est ça les traits donc par exemple j'ai la couleur de fond qui est ici en violet j'ai le texte je préparais la vidéo à ce pour ça qu'il ya des petites images qui en verre j'ai encore le texte qui en blanc j'ai la monnaie qui correspond à solana j'ai j'ai le type qui est une miniature en fait ces traits ça permet de créer des niveaux de rareté au sein de vos nft et donc de créer plus de plus de volonté de la part des acheteurs plus de scarcity et donc forcément de potentiellement fermenter les prix et donc d'avoir un intérêt pour vous vendre plus cher c'est bien ça ouais c'est ça mais même pour les nft uniques les gens aiment bien regarder les caractéristiques quand même c'est quelque chose qui est très commun dans cet univers c'est ça dans tous les cas je vous recommande de le faire ensuite ici nsfw ça veut dire notre site for work donc est ce que c'est des nft moins de 18 ou pas en l'occurrence ici non et on peut cliquer sur mint donc ici vous n'allez pas avoir des frais de gaz vous allez avoir des frais de transaction c'est normal c'est inévitable donc voilà donc les frais de transaction sont sans pas très élevé non plus ils sont de l'ordre voilà donc de 0,000 35 sachant que un sol c'est à peu près de 260 euros ça fait de faire un dollar à peu près quelque chose comme ça donc c'est pas énorme mais si vous en faites beaucoup ça se cumule assez vite quoi c'est pas énorme mais pas inexistant donc oui c'est ça avoir avoir le volume donc vous créez derrière c'est ça sachant que là vu que c'est le premier nft qu'on crée tu peux avoir une deuxième transaction à approuver donc je vais en avoir deux après vous en aurez qu'une seule mais après vous en aurez deux donc ça va coûter un voilà donc là j'ai la deuxième ok ce qui se passe maintenant c'est que là le nft va être minter ça prend un peu de temps c'est normal vous inquiétez pas si si vous dites c'est long ou quoi que ce soit c'est c'est normal ça c'est un temps de transaction qui est standard il faut pas oublier que minter un nft c'est beaucoup beaucoup plus de transactions que simplement faire un swap ou un envoi ou un échange ce genre de choses donc c'est beaucoup plus lourd il ya beaucoup de vérifications en fait ce qui se passe en ce moment c'est qu'il ya pas mal de il ya des mineurs qui vont vérifier la transaction et donc il y en a plein qui vont vérifier la transaction et ici tout le monde est ok pour la vérifier ça passe c'est pour ça que ça prend un peu de temps des gens qui minent pas des gens comment 18 ans oui mais c'est même pas des vrais gens c'est des ordinateurs c'est pas non plus voilà donc vous pouvez voir votre transaction sur solana en fait c'est un peu comme le eterscan pour ceux qui connaissent sur version et r ici c'est sur solana vous voyez votre transaction est ce que a été minuté ou pas on voit que son à être très jeune parce que même le main net est encore en version bêta c'est plutôt une bonne chose à ce point une bonne chose d'être early commenter dans milieu voilà donc vous avez votre nft les c'est leur fille donc voilà vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour la culture qu'autre chose c'est pas vraiment utile et vous pouvez voir votre mint voilà vous avez les infos votre nft c'est pas parti d'une collection c'est une image voilà vous avez ce qu'il faut si vous allez sur fantôme donc sur votre petit wallet non vous devrez également pouvoir voir le nft en cliquant ici voilà il apparaît il est là donc ça c'est votre nft ça c'est là une différence par rapport à mettre un masque sur metamask on peut pas les voir sur fantôme on peut les voir ça c'est quand même une différence majeure au final en cliquant juste sur la petite extension pour voir la collection directement des nft ouais je crois que sur mobile sur metamask ça commence à arriver mais sur desktop toujours pas donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en vente puisque bon il est c'est bien mais j'ai envie de le vendre je vais faire de l'argent donc je vais aller regarder mes nft donc j'ai donc listé ça veut dire mis en vente c'est ça et donc là je vois bien que j'ai mon nft qui n'est pas encore en vente notre listit ça va simplement dire pas en vente au final et donc là ce que je vais faire c'est que je simplement cliquer sur lister le nft donc le mettre en vente si je définis un prix on va dire les 002 s'il y en a un qui veut l'acheter n'hésitez pas 0,2 sol petite miniature exclusive premier nft de sol si est ce que c'est une vente privée donc là c'est ça va être si je veux envoyer si je veux la vendre à une adresse en particulier donc à quelqu'un en particulier je mets son adresse je peux montrer je peux montrer donc là c'est est ce que je mets une adresse en particulier donc en l'occurrence non je vais mettre en public et donc je vais le mettre en vente encore une fois je vais devoir payer des frais de transaction dessus c'est normal c'est parti du jeu donc pour ça en fait qu'on mettait en vente il faut savoir que ça c'est encore que c'est pas énorme mais ça se cumule donc quand vous mettez en vente en général il faut quand même savoir que c'est pas gratuit et que ça se cumule donc si vous voulez pas il faut avoir qu'il y ait une petite idée ou mettre des choses intéressantes dessus quoi là on fait ça pour la démo mais dans l'idée finissez votre artwork avant de mettre en vente exactement et voilà et là le nfc est en vente donc là bah du coup je vais le voir dans ma liste il est nfc pas de l'actualiser comme ça ça m'a déconnecté juste être connecté rien de bien grave et donc voilà donc je vois mais nfc qui sont listés et je vois que il est en vente à 0,2 sol il est dispo à cette adresse pour moi je peux l'acheter parce que c'est mis à tu peux l'acheter voilà on peut l'acheter il est dispo je vois mais royalties ah c'est pour ça que tu disais qu'en fait si les gens voient un montant trois titres élevé ils vont dire c'est scandaleux sous tâche de gueule il veut se gaver du coup ils vont pas ils vont pas le prendre à cause de ça c'est ça ouais c'est ça parce qu'on fait ça se voit en fait donc du coup s'il y a marqué 50% dit bon ok le mec enfin c'est ça qu'il a vraiment uniquement pour l'argent ce qui est le cas mais enfin il faut pas abuser quoi ok et je vois qu'en haut on peut voir le nombre de vues aussi c'est ça on peut voir le nombre des personnes qui ont piqué sur l'oeuvre pour voir le nombre de vues et nos personnes qui ont liké c'est peut-être important aussi en fait c'est le trafic comme ça on voit le taux de conversion derrière c'est ça c'est exactement ça ici c'est intéressant pour ici c'est pas vérifier je peux vérifier les nfc il faut il ya pas mal de choses à vers vérifier c'est pas l'objet de la colis pas l'objet de la vidéo ici donc on va pas partir dans le détail si ça vous intéresse on fera peut-être d'autres vidéos pour voir comment créer une collection faire virer chez sa collection et ainsi de suite voilà ici on est vraiment pour ajuste je le mets en vente comment le mettre en vente où est-ce qu'il est voilà ok je pense que tu as dit tout ce qui était nécessaire de dire pour cette vidéo tu as quelque chose à ajouter bah si vous voulez en apprendre plus et si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec l'nft ou vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description mettez nous un petit pouce bleu je te laisse finir je sais que tu aimes bien j'adore donc donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur la description pour voir si pour apprendre à gagner de l'argent avec l'nft mais c'est nous le petit pouce blanc bas de la vidéo ça nous aide beaucoup et ça nous aide à faire de nouveaux tutos encore plus de tutos sur solana ou sur d'autres plateformes n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également à partager ses vidéos autour de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain tuto ou une prochaine vidéo sur un autre sujet mais toujours lié à l'univers des nft d'ici là portez vous bien faites de l'argent et à la prochaine ciao à la prochaine